Bonjour chers lecteurs et chères lectrices. J'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre qui est un thriller amoureux que j'aurai d'ailleurs aussi le plaisir de vous dédicacer au Salon du Livre et chez Ixo, sur le stand Ixo. Alors ça c'est pas Ixo, c'est Michel Laffont, mais vous pouvez venir avec quand même, il n'y a pas de problème. C'est un livre sur la quête de l'immortalité qui existe déjà aujourd'hui puisque toutes ses recherches, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la réalité, c'est ce qui est en train de se produire. Les gens ne le savent pas, j'ai pensé que c'était important que les gens soient au courant vraiment de ce que les chercheurs sont en train de faire en ce moment. On pense dans les 5 à 10 ans, être capable de doubler l'espérance de vie humaine, la passer à 240 ans. Ça n'est pas anodin, je pense qu'il y a des problèmes d'éthique, mais aussi des grandes espérances à ce sujet. Permettre aux gens de vivre en bonne santé longtemps, c'est très important, sur 100 ans, une personne va être malade pendant 30 ans, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si on pouvait éviter ça, ça serait bien. Et maintenant je vais vous lire un petit extrait du livre pour vous montrer que c'est vraiment un thriller. Et malheureusement, ce tueur-là n'était pas intelligent, il était brillant. Les autorités n'avaient pas l'habitude d'un serial killer aussi méthodique, précis et organisé, qui s'en tenait à deux meurtres par an, toujours aux mêmes dates. Un jeune homme et une jeune femme, choisis non pas par hasard, mais méthodiquement sélectionnés. Parce que ce tueur-là ne tuait pas pour le plaisir de tuer, non. Il tuait exclusivement pour le plaisir de lui faire du mal, à elle, numéro 4. À chaque fois qu'elle entendait son surnom, elle frissonnait. Pas parce qu'elle était la numéro 4, cela signifiait surtout qu'il y en avait eu trois autres avant elle. Et d'après ce qu'elle savait de son modus operandi, il allait traquer sa seconde victime dans les mois qui suivaient. Et personne jamais ne retrouverait les deux jeunes gens. Mais le pire avait été le début de la torture, quand sous ses yeux il avait massacré ce jeune garçon pour la faire plier, pour la faire obéir. Et elle, trop lâche pour résister, avait cédé, encore et encore. Mais cela n'avait pas été assez. Sa poitrine lui fit mal. Les absurdes augmentations mamaires qu'il avait fait poser pour mutiler encore un peu plus son corps la gênaient jour et nuit. Son seul échec avait été d'essayer d'épaissir son corps frêle. Il pouvait la torturer, il pouvait lui faire mal. La déformer, il ne pouvait pas la forcer à manger. Il avait tenté, mais elle avait réussi à préserver cette petite, minuscule résistance. Numéro 4 se mit à pleurer, silencieusement, les larmes coulant sur son visage comme une fontaine amère, ses lunettes embuées par le désespoir. Elle avait essayé, oh Dieu, elle avait vraiment essayé de disparaître, de se fondre dans le néant, enfin. Mais entre les drogues, les surveillants, les caméras, personne ne pouvait trouver une délivrance dans la mort ici. Elle pleura et ses mots délayèrent les mots de l'article, les effaçant exactement comme le monstre avait emporté le jeune homme. Une fois encore, elle avait échoué. Alors, évidemment, c'est absolument dramatique, c'est un bout dramatique, mais il y a de l'humour, il y a de la folie, il y a du délire aussi, et il y a de la passion entre ces deux êtres que tout sépare et qui vont se retrouver dans cette quête pour découvrir qui a assassiné qui et pourquoi. Donc, voilà, c'est un livre qui mérite d'être découvert, je pense. Merci à vous.